Qui de nos jours se souvient des caddies sauvages ? Souvenez-vous, souvenez-vous ! A l'époque où on n'était pas encore doté de cette chaîne qui vous oblige à mettre un euro ou un jeton en cage, les caddies jouissaient d'une immense liberté et pouvaient folâtrer sur les parkings. J'habitais à l'époque une cité dortoir sur J-les-Champs en quelques années dotée d'un immense centre commercial. Nombre de personnes, pour transporter leurs courses, poussaient leurs caddies jusqu'en bas de leur immeuble et là les abandonnaient à leur sort. Et à ce moment-là, par un phénomène comparable à celui des mustangs qui sont, souvenez-vous, les descendants des chevaux des conquistateurs évadés, les caddies retournaient à l'état sauvage. On voyait des meutes de caddies sauvages gambader sur les pelouses, traverser les rues sans crier gare, les espaces verts abritaient des espèces de taillères où se regroupaient plusieurs individus. Et le soir venu, quel fabuleux spectacle que celui d'un troupeau de caddies sauvages descendant boire au canal, faisant briller de mille feux ses carcasses en inox dans le soleil couchant. La direction du supermarché avait recruté des chasseurs de caddies sauvages, les caddies chéros, des hommes rudes et fiers qui sillonnaient la ville sans relâche afin de ramener les fugitifs au bercail. Autour de ces hommes se déviraient pas toute une mythologie. On se demandait si le légendaire cimetière des caddies sauvages n'était pas finalement une réalité, et beaucoup le cherchaient sur les bords du canal ou dans les bois qui jouxtaient la ville. On racontait d'effrayantes histoires de caddies fantômes qui hantaient les allées sombres et dont la seule rencontre vous menait à la folie, et qui n'a pas tremblé à l'évocation du caddie-garou qui, selon la légende, se transforme en monstre sanguinaire à l'émite pleine lune. À cette époque, j'ai personnellement apprivoisé un de ces caddies sauvages. Un soir au sortir de l'ascenseur, je veux capturer l'animal, il entra dans mon modeste logis, et du 4 ans durant, il me servit de buffet. J'y stockais mes quelques vivres, je transformais le siège bébé en support pour ma cafetière électrique, auquel j'adjoinis bientôt ma radio-fétiche et une prise électrique programmable, le tout constituant un caddie radio-réveil, cafetière électrique programmable, dont j'ai négligé de déposer le brevet, luxinoui dans une chambre d'étudiants fauchés. Puis vint le jour où je dus quitter cette chambre. Je réunis mes maigres heures richesses, je les place dans mon caddie apprivoisé. Une fois vidé, me voilà, là, devant mon caddie, retourné à son état originel. L'instant est chargé d'émotions. Sans un mot, je l'empoigne, je le pousse. Il traverse le parking, heurte le trottoir, décoche une ruade spectaculaire pour finir par se cacher sous un petit arbuste dans un espace vert. Il reste là, immobile, comme pour me saluer une dernière fois. Je lui fais un dernier signe de la main. Je lui tourne le dos. Je monte dans ma Renault 14. Je lui jette un dernier regard dans le rétroviseur. Je viens de rendre sa liberté au dernier caddie sauvage de Basse-Normandie. Merci. Merci. Merci.